Musique Et bonjour, bonjour messieurs dames, nous sommes dans un lieu d'histoire, nous sommes dans le hara de Bonneval de son Altesse Aga Khan. Le temps est magnifique, c'est exceptionnel, ce qui est exceptionnel c'est aussi l'étalon qui se tient là-bas près de la foule, c'est le roi, c'est Siyuni. Nous voici avec Alain de Royer-Dupré, entraîneur de légende qui a eu de nombreux champions sous sa responsabilité, notamment les trois étalons que nous venons de voir, Zarak, Darian et Siyuni. Monsieur de Royer-Dupré, quel est le plaisir et l'émotion de retrouver ces chevaux dans leur nouvelle vie ? Effectivement, c'est ce que j'ai pu dire récemment, c'est qu'on vit avec nos chevaux pendant deux ans pratiquement, parfois plus. Tous les matins on les a sous les yeux, tous les matins on sent si tout va bien ou si ça va moins bien, on vit avec eux. Un peu comme les éleveurs vivent avec leur poulain en train de grandir, en train de se développer, nous on est dans une préparation bien ciblée à chaque fois, donc c'est le côté passionnant de l'entraînement. Ce qui fait que ces chevaux, c'est tout un souvenir à chaque fois, ces chevaux de groupe, ce sont des chevaux qu'on a vraiment sentis, on les connaît sur le bout des doigts, on a fait des erreurs de temps en temps mais on les a corrigées, on a essayé de s'en servir le mieux possible. Donc quand on les revoit, on remémorise un peu tout ce qui s'est passé. Et alors vous qui en avez vu passer des chevaux d'exception, est-ce que si uni vous auriez pu prédire cette formidable réussite au Hara ? Alors c'est pas sûr parce que je dois dire qu'il a énormément changé physiquement entre le moment où il est rentré au Hara et l'entraînement. Et finalement c'est un poulain qui a couru très tôt parce qu'il avait de la classe, il était très bon, il n'était peut-être pas si précoce que ça. Et donc j'ai été stupéfait quand je l'ai revu au Hara, quelques mois après qu'il soit rentré, il avait fait un coup de croissance énorme. Donc évidemment c'est très difficile de savoir comment un cheval va... En plus c'est une famille Lagardère que les familles Agacan anciennes, je les connais puisque j'ai entraîné la mère, la grand-mère, la grand-mère de Darian et puis la famille de Zarkava, etc. Ça c'est une famille que je connaissais moins et donc c'était évidemment pour moi plus difficile. Mais il avait montré à Longchamp vraiment beaucoup de classes le jour où il avait gagné son groupe. C'est un cheval qui était un petit peu allant dans les parcours et qui de temps en temps a fait un peu des contre-performances à cause de ça.